Après avoir examiné la scène du meurtre ayant eu lieu la veille, nos inspecteurs apprirent que la boucherie de Alan Reeves, l'un des quatre suspects, fut vandalisé. Retrouvons donc l'inspecteur Narvalo, accompagné de ses acolytes, sur place. Non, mon chiffre doit faire que la tête dégringolée. Oh, putain, pourquoi s'arrête qu'à moi ce genre de truc ? Nous y voilà ! Bonjour messieurs ! Quoi ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous voyez pas que j'ai un problème avec ma boucherie ? Je dirais plutôt un problème avec votre haleine ! Oh la fâche ! Il est chargé en alcool ! Dites tout de suite que je pue de la gueule ! C'est un peu ce qu'ils ont dit. Ah, Anderson ! Espèce de sale petite fouine qui n'arrête pas de fourrer son museau dans mes affaires ! Stop, stop, je vous en prie monsieur Reeves, calmez-vous ! Et dites-nous plutôt ce qui s'est passé ! Pourquoi il est tout rouge, monsieur ? Vous êtes aveugle ou quoi ? J'ai été cambriolé par un abruti qui s'est amusé à forcer la porte de l'arrière-boutique ! Et qu'est-ce qu'on vous a volé ? Eh bien... En fait, non. C'est bizarre, tout est encore en place excepté un couteau. Et je sais pas où il est, j'ai dû le perdre quelque part. Mais bon, ça me fait quand même chier ! Une porte forcée, rien de volé, un couteau disparu... Ouais, c'est bizarre. Sonson, allez examiner cette porte de plus près, je vous prie. Entendu. Vous n'avez rien remarqué de particulier hier soir ? Bon, en fait, j'ai passé ma soirée dans un bar, et comme j'étais un peu chargé en fin de soirée, je me souviens de rien. J'ai vu la porte ce matin en voulant ouvrir ma boucherie. Ça explique la laine ! Non, mais où ? Hé, monsieur ! Pourquoi il y a de la confiture de fraises derrière votre tête ? De quoi ? Ah, j'ai dû me cogner quelque part. Bon, pas grand-chose à signaler sur la porte, à part quelques traces de sang autour de la serrure. Le voleur a dû se blesser en essayant de la forcer. En plus de vandaliser ma boucherie, il a dégueulassé ma porte ! Non, mais franchement, je vous jure, où va le monde ? Est-ce que vous pensez que tout ceci a un rapport avec le meurtre ? Je ne peux encore rien affirmer, mais c'est en effet ce que je pense. Et en ce qui concerne M. Ribs ? Comme nous n'avons pas de témoins et qu'il n'a aucun souvenir, il reste un potentiel suspect dans cette affaire. Mais oui, bien sûr ! Dites tout de suite que j'ai moi-même saccagé ma boucherie pendant que vous y êtes ! Si vous étiez ivre hier soir, je trouve ça tout à fait plausible. Espèce de petit... Bon, je vous propose que nous allions réinterroger nos trois suspects. Et pour aller plus vite, il serait préférable que nous nous séparions. Boudin, vous allez avec... Swanson ! Je vais avec Swanson ! Hein ? Mais je... Ne faites pas votre mijauré ! J'essaye d'éviter le pire ! J'ai pas envie de rester avec Derek, alors taisez-vous ! Ah ? Bon... Euh... Si vous insistez... Donc, Boudin et Swanson, vous irez chez Frank Dying. Très bien. Entendu. Anderson, vous irez chez Derek avec William Garden. Ouais ! C'est trop cool ! Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et quant à moi, j'irai chez Ronald Slate. Allons-y ! Et c'est ainsi que notre fine équipe d'inspecteurs se séparera en trois groupes afin de boucler rapidement leur enquête. Retrouvons tout d'abord Boudin et Swanson chez le teinturier Frank Dying. Bonjour ! Bonjour, cher ! Oh, c'est vous ! Nous aussi, nous sommes heureux de vous revoir. Excusez ma nonchalance, c'est juste que je me doute bien pourquoi vous êtes venu. Ne soyez pas désolé, nous comprenons parfaitement. Mais bon, un petit sourire, c'est pas trop demandé non plus. Swanson ! Je plaisante ! Bon, nous aurions quelques questions à vous poser. Je vous en prie. Que faisiez-vous hier soir, après que la victime soit sortie de votre magasin ? Eh bien, c'était ma dernière cliente de la journée. Après sa sortie, j'ai fermé mon magasin. Il devait être dans les alentours de 21h, et puis je suis rentrée chez moi en passant par Quaker Street. Vous êtes donc passée à côté de Wilder Street, où a eu lieu le meurtre. Vous ne l'avez pas vue ? Non, elle a dû prendre une autre rue. Il y a juste un moment où j'ai percuté une personne. Et vous avez vu à quoi elle ressemblait ? Non, je n'ai rien vu. Je suis tombée, je me suis raflé le poignet, mais rien ne cassait. Et vous connaissiez la victime ? C'était une cliente, rien de plus. En parlant de clients, est-ce qu'il vous est arrivé de parler de vos clients en dehors de votre travail ? Entre collègues et avec les autres teinturiers, ils nous arrivent de discuter. Que ce soit sur les produits ou sur nos clients. Puis, vous savez, nous sommes dans un petit quartier. Les nouvelles et les infos circulent vite. Donc l'assassin pouvait facilement avoir accès aux informations liées aux clients. Le comérage, quel blé ! Ça reste tout de même une source peu fiable. Certes, certes, mais la question à se poser est, comment a-t-il pu savoir où la victime allait passer ? L'assassin a dû la suivre depuis sa sortie de la teinturerie. Vous n'avez pas vu autre chose par hasard ? Comme une personne louche traînant dans les parages ? Non, absolument rien. Bon, dans ce cas, nous allons vous laisser. Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je vous en prie, ce n'est rien. Il est temps de retourner à Scotland Yarn, mon cher Swanson. Je vous suis. Retrouvons maintenant Anderson, accompagné de Derek, chez William Garden. Oui ? Bonjour madame, c'est encore nous. Je vous connais ? Eh bien, oui, nous sommes venus hier. Vous ne vous en souvenez pas ? Non. Ah. Bon, dans ce cas, est-ce que l'on pourrait voir monsieur William Garden ? Mais bien sûr, il est dans le salon, suivez-moi. Merci. Vous venez, Derek ? Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je l'ai déjà vu, la dame. Oui, mais on s'en fout, venez. Bonjour, monsieur Garden. Ah, bonjour. Je ne pensais pas vous revoir aussi rapidement, en même temps, avec cette histoire de meurtre. Excusez-moi encore pour ma tenue. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Eh monsieur, est-ce que vous êtes tout nu en dessous ? Pardon ? Ne faites pas attention à lui. Bon, j'aurai quelques questions à vous poser. Je vous écoute, je suis tout oui. Que faisiez-vous hier soir ? Eh bien, comme à mon habitude, je travaillais sur mes plantes nocturnes. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre pendant votre travail ? Ma foi, pas grand-chose, mais j'ai eu quelques frayeurs tout de même. Comment ça ? Eh bien, alors que je ramenais des pots de fleurs chez moi, j'ai entendu un drôle de bruit, similaire à celui d'un monstre, suivi d'un fracas. Je n'ai pas cherché à comprendre d'où venait le bruit, et je suis parti en courant. Et là, je suis tombé sur une ombre terrifiante. J'ai eu une telle frayeur que j'ai fait demi-tour. J'ai d'ailleurs dû perdre mon pot de fleurs à ce moment-là, mais bon, j'étais tellement pris par la peur que j'ai dû faire n'importe quoi. Hum, c'est étrange. Duit, pourquoi vous avez des bandages sur la main ? Vous vous êtes fait bobo ? Hein ? Ah, ça ! Oh, ce n'est rien de grave. Voyez-vous, il arrive que certains pots de fleurs aient des défauts de fabrication, et j'ai dû m'érafler la main sur un de ces défauts. Je m'en suis rendu compte qu'en rentrant chez moi. Ouah ! Je vois. Mais pourquoi il y a la terre partout ? Ah, ne faites pas trop attention à ça. Mes bottes étaient pleines de terre quand je suis rentré, et je n'ai pas encore eu le temps de nettoyer. Bah, c'est caca ! Je comprends, ne vous inquiétez pas. Avez-vous autre chose à nous signaler ? Ma foi, non. Rien en particulier. Dans ce cas, nous allons vous laisser. Je vous remercie de votre coopération. Mais c'est tout à fait normal. Vous venez des recs, nous ! Qui veut un chocolat chaud ? Moi ! Moi, j'en veux un ! Mais c'est pas vrai. Et pour finir, retrouvons l'inspecteur Narvalo chez le dernier suspect, Ronald Slate. Oui ? Bonjour, je suis venu voir monsieur Ronald Slate. Est-il là ? Un instant. Et ça recommence. Oui ? Bonjour, un instant, je vous prie. Mais enfin ! Voilà, comme ça, vous ne me claquerez plus à porto des. Est-ce que je pourrais voir monsieur Slate ? Je reviens. Oh, mais quelle magnifique veste que voilà ! D'un beau noir feutré. Dommage qu'elle soit légèrement couverte de terre. C'est fraîche, d'ailleurs. Ce qui est étrange en ville. Enfin, bref, elle reste tout de même magnifique. Monsieur Slate, c'est dans la bibliothèque. Veuillez me suivre. Euh, ce sont les toilettes, ça ? Ah oui. Bon, c'est par là. Nous y voilà. Monsieur Slate, voici l'inspecteur Narvalo. Merci bien, vous pouvez disposer. Alors, inspecteur, que nous vaut votre revenu ? Eh bien, je suppose que vous avez dû entendre parler du meurtre qui a eu lieu hier soir. Oui, bien sûr. Encore une autre tragédie. Il est vrai que c'est horrible. Je remarque que vous êtes une personne très cultivée. C'est une grande bibliothèque que vous avez là. Je vous remercie. Je suis un grand passionné de littérature en tout genre. Et quel est donc ce livre à côté de vous ? Ah, celui-là. C'est un livre sur l'anatomie. Je suis actuellement en train de faire un cours là-dessus et j'aime bien connaître le sujet sur lequel je travaille. Je vois. Dites-moi, où étiez-vous hier soir ? Hier soir... Je suis allé à la bibliothèque du quartier où j'ai l'habitude d'emprunter quelques livres. Et quand vous êtes-vous fait cette blessure à votre main droite ? Quelle blessure ? Ah, vous voulez parler de ça ? Je me suis malheureusement foulé de poignet en voulant ranger quelques affaires. Oh, voilà qui est fâcheux. Pourriez-vous me dire où se trouve la bibliothèque ? J'aimerais y jeter un coup d'œil. Je suis moi-même très intéressé par les livres. Mais bien sûr. Je vais vous écrire l'adresse sur un papier. En voilà une magnifique plume. Je vous remercie. Oui, c'est une plume de pas en fait sur mesure. Uniquement pour les droitiers. Je vous remercie. Une dernière question. Connaissiez-vous la victime ? Non. J'ai cependant brièvement entendu parler d'elle. Par contre, ma femme la connaissait car elle l'avait déjà eue en tant que cliente. Je vois. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Encore merci. Tout le plaisir était pour moi. Quelques minutes plus tard, à Scotland Yard. Ah, inspecteur Narvalo ! Alors, cette enquête ? Nous touchons au but, commissaire. Est-ce que tout le monde est revenu ? Oui, c'est bon, tout le monde est revenu. Très bien. Réunissez tout le monde ainsi que les indices que nous avons pu récolter pendant notre enquête. Il est temps de rassembler les pièces du puzzle. Je m'en occupe tout de suite. Une dernière chose, commissaire. À quelle heure ferme la bibliothèque du quartier ? Eh bien, à 20h, il me semble. Pourquoi ? Juste pour savoir. J'aimerais y faire un petit tour. Quelques heures de réflexion plus tard, dans la salle de réunion. Bon, j'ai eu le temps de revoir tous les indices et les témoignages des suspects. Et j'ai enfin trouvé qui est l'assassin. C'est vrai ? Mais c'est merveilleux. C'est impressionnant. Et en si peu de temps, vous êtes vachement doués. Allez-y, dites-nous qui c'est. Qui vient ? Eh bien, après avoir mûrement réfléchi, vu et revu chaque indice et chaque parole des suspects, je peux vous affirmer que l'assassin n'est d'autre que... C'est maintenant à vous de jouer, chers auditeurs. Il est temps de trouver qui est le véritable assassin parmi les suspects. Écoutez et réécoutez les 6 épisodes. Partez à la chasse des indices et trouvez l'identité du mystérieux meurtrier. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche.